Madame la ministre, selon le département éducation de l'Union des villes et communes flamandes, il pourrait être intéressant d'imposer des cours le mercredi après-midi à l'école pour ainsi pouvoir alléger les autres jours de la semaine, soit en commençant plus tard ou en finissant plus tôt. Le public cible qui est visé est surtout celui de l'enseignement secondaire. On estime que les adolescents qui ont besoin de 9 heures de sommeil par jour pourraient ainsi rester plus impliqués, plus concentrés dans leurs cours. Et selon Bruno Hümbeck, qui est psychopédagogue à l'Université de Mons, tout ce qui est fait dans le bien de l'enfant est évidemment louable, mais il indique aussi qu'une réflexion sur les rythmes journaliers est nécessaire dès à présent. Et enfin, je crois savoir que de votre côté, Madame la ministre, vous aviez commandé une étude sur le sujet auprès de la Fondation Roi-Baudouin. Et voyant que le sujet refait à présent débat au nord du pays, je me permets de venir vous interroger avec ces quelques questions. Tout d'abord, que pensez-vous ? Comment vous positionnez-vous par rapport à la proposition qui est actuellement faite en Flandre et qui vise à rendre obligatoire le mercredi après-midi à l'école ? De notre côté, où en est cette étude que j'évoquais sur les rythmes journaliers ? Et enfin, un mot aussi par rapport à la réforme des rythmes scolaires annuels. Est-ce que les contacts avec les autres communautés se poursuivent ? Et le cas échéant, est-ce que les positions de nos voisins ont évolué ? Je vous remercie déjà. Madame la députée, tout d'abord, en ce qui concerne l'état des lieux de l'étude relative aux conditions de faisabilité de cette seconde réforme des rythmes, qui concerne les rythmes journaliers, je me permets de vous renvoyer à la réponse que j'ai faite ici le 8 septembre dernier, où j'explicitais un petit peu comment la Fondation Roi-Baudouin avait imaginé ce travail. J'avais en même temps répondu que je n'avais pas l'intention de mener cette réforme des rythmes journaliers sous cette législature, mais que par contre, le prochain gouvernement héritera, une fois qu'il sera en place, d'un dossier qui comprendra différentes hypothèses d'orientation qu'il lui appartiendra de trancher. Vous comprendrez donc que je ne développe pas ces hypothèses ici et maintenant. D'ailleurs, l'étude n'est pas complètement finalisée, mais je dois quand même vous signaler que l'avis numéro 3 du pacte, qui est le document fondateur sur lequel tous les travaux du pacte ont été initiés, n'évoque pas en fait la question des mercredis après-midi. Donc, ce n'est pas une des hypothèses qu'on a creusées à ce stade. Et alors, en ce qui concerne votre dernière question, vous savez, le travail de chacune des communautés se poursuit en toute autonomie et donc nous ne sommes pas à ce stade tenus au courant de l'évolution de ce qui se passe chez nos voisins. Je vous remercie. Je vais évidemment consulter la réponse que vous avez fournie début septembre et je consulterai les résultats de l'étude quand ils seront disponibles. Le débat sur ces rythmes journaliers, il n'est pas nouveau, en tout cas au nord du pays. Ça fait déjà, je crois, 20 ans que le gouvernement avait permis, via un texte aux établissements, de ponctuellement avoir des activités le mercredi après-midi. Et je comprends que vous n'entreprenez pas cette réforme sous cette législature parce qu'on a eu sous cette législature celle des rythmes annuels. On sait que ce sont des réformes de grande ampleur. Mais en tout cas, ce qui doit rester au centre des préoccupations, c'est évidemment le bien-être des élèves, comme ça a été le cas pour la réforme des rythmes annuels. Ça a été le principal moteur. Et si les psychopédagogues et autres professionnels du métier indiquent que ça pourrait être bénéfique pour l'enfant, je crois que la réflexion doit au moins être entamée. C'est ce que vous avez fait, notamment en commandant cette étude et à travers d'autres actions. Donc, affaire à suivre pour, espérons, la prochaine législature. Et je vous remercie en tout cas d'y être attentive. Sous-titrage Société Radio-Canada